Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Il y a quelques mois, on a enregistré un live sur Instagram avec Sav et Ben de Geek Touristique. Ce live a eu de super retours, vous avez été super enthousiastes, et entre deux, j'ai découvert qu'on pouvait uploader les lives Instagram en podcast. Alors, on s'est dit, ça serait chouette de partager leur parcours ici aussi. Parce que Sav et Ben ont quitté l'île et leur job pour s'installer en freelance à Tahiti. Sav et consultant en digital marketing, d'ailleurs ça a été l'un des tout premiers community managers en France. Et Ben de son côté travaillait dans le tourisme et s'est reconverti en graphisme. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. D'ailleurs, on enregistrait le podcast à l'occasion du bootcamp des créateurs nomades de septembre. Et bonne nouvelle, si toi aussi t'as envie de te lancer en freelance pour partir vivre à l'autre bout du monde, une nouvelle édition du bootcamp des créateurs nomades se déroule du 9 au 19 mai. Alors on te donne rendez-vous sur creatornomade.com au pluriel slash bootcamp pour t'inscrire. Pendant le bootcamp, tu vas découvrir les trois erreurs à ne jamais commettre quand tu te lances en freelance, la stratégie pour attirer des clients en accord avec des valeurs et ne plus travailler sur des projets qui donnent des boutons, la stratégie pour bien vivre de ton activité en étant un créatif et surtout comment tu peux travailler soit de ton canapé ou d'une plage du Costa Rica. Je te donne rendez-vous donc sur creatornomade.com slash bootcamp créateur nomade au pluriel. On retrouve Savében, direction Tahiti. Vous, vous êtes en Polynésie pendant que nous, on est à Montréal et je pense que d'autres sont en France. Donc en gros, vous, c'est le petit-déj ? C'est ça. Nous, on est presque au goûter. Oui. Et en France, ils sont au moins. D'ailleurs, dans les commentaires du live, dites-nous où vous êtes, un petit peu qu'on sache. Oui. Dans quelle partie du monde êtes-vous ? Comme ça, on va pouvoir savoir un peu si c'est un live totalement international, mais ça a bien commencé pour… Bonsoir. C'est ça. Bonsoir. Du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter, Ben et Sav, pour déjà que chacun sache qui est qui, et puis présenter ce que vous faites dans la vie, et puis on va venir tranquillement sur votre voyage en Polynésie. OK. Eh bien, salut tout le monde. Du coup, en plus, c'est marrant, parce qu'on a souvent cette question qui est qui. Du coup, c'est facile. Moi, c'est Sav. Du coup, je suis elle. C'est facile. En plus, on a la même couvre de cheveux comme notre copo, mais il y en a un qui parle à la droite, un qui parle à la gauche. Donc moi, c'est Savignan. Donc j'ai 34 ans. J'habite maintenant depuis peu en Polynésie française. Sinon, je suis originaire de Lille, dans le Nord. J'ai un chat qui s'appelle Pique. Et je suis avec Ben depuis 9 ans. Presque 9 ans. Presque 9 ans. Et du coup, Ben ? Et moi, du coup, c'est Ben. Je vais bientôt avoir 35 ans. Et pareil, j'habite ici à Tahiti depuis presque 3 mois. Et du coup, avant, vous oubliez quoi tous les deux ? Alors moi, je bosse, ça fait 11 ans que je bosse dans le marketing digital avec une expertise forte en social media, avec tout ce qui est réseaux sociaux. Et moi, du coup, j'ai 10 ans de carrière dans le monde du tourisme. En fait, j'ai fait une formation dans le tourisme. Donc j'étais agent de voyage, responsable d'animation, réceptionniste. Et puis, il y a 5 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le monde du graphisme. Ok, t'as fait un grand changement, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai passé du cocavalite. C'est ça, du cocavalite. Cool. Je vois qu'on a du monde, là, sur le live. J'ai vu passer les coflocs aussi, qui étaient dans le coureur. C'est cool. Et du coup, nous, on va se présenter aussi. Parce que ça se trouve, il y a des gens qui ne savent pas qui on est. C'est ça. Donc, nous, on a toutes les deux des lunettes. Tu vois, vous avez les cheveux. Nous, c'est les lunettes. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est Clem. Je suis directrice de création et vidéaste et format très lisse. Et je fais plein de trucs avec Mimou, qui est aussi… Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans le même bateau, du coup. Donc, c'est Mimou. J'ai travaillé pendant longtemps dans tout ce qui était partenariat culturel et événementiel. Et puis là, depuis deux ans, j'ai rejoint Clem dans l'aventure du campus des créateurs nomades. Parce qu'en fait, on a trois trucs, nous. On a la première partie, c'est plus les missions créatives en freelance, en vidéo, en motion, en caractère 3D, etc. Et en graphisme. Et à côté de ça, on a des projets perso. Donc, peut-être que vous en avez entendu parler. Et on convertit un bus jaune. On a le blog Voyage Enrolib, donc là, qui parle plus aux personnes qui veulent devenir digital nomades, se former en freelance, mais tout en gardant le côté aussi van life. Donc, tout le monde y trouve un petit peu son compte dedans. On a des petits aventuriers. C'est des vidéos pour les enfants. C'est la découverte du monde. Et on est en train de préparer un autre projet qui s'appelle Formation Design Graphique. Ça, c'est un autre truc dont on reparlera plus tard. Et à côté de ça, on est aussi formatrice. On crée des formations en ligne pour les créatifs. Et en ce moment, on a le Bootcamp qui est ouvert, que je crois que tu suis aussi, du coup, Ben. Le Bootcamp des créateurs de Ben. C'est ça. Et voilà. Et du coup, on faisait le live dans ce contexte-là. Et ça serait cool qu'on parle un petit peu de votre voyage et du départ, en fait, en Polynésie. Qu'est-ce qui vous a fait, justement, sauter le pas et vous donner l'envie de quitter l'île ? C'est vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a une indéthique ? Alors, principalement, du coup, ce n'est pas le temps. Parce qu'autant nous, beaucoup de gens pensent que c'est à cause du climat qu'on est parti de l'île. Non, parce qu'on est né à l'île, donc on a de l'habitude, nous, du ciel gris. Et encore, ce n'est pas forcément toujours vrai. Mais en fait, c'est parce qu'on est venus en vacances ici à trois ans. Voir une copine qui habitait ici pendant deux ans. Elle a vécu ici. Et en fait, on est complètement tombé amoureux de la Polynésie. Alors, sur le papier, ça paraît hyper logique. Et quand on dit ça à tout le monde, tout le monde nous dit oui. Mais en même temps, c'est la Polynésie. Mais au-delà de l'accord postal, on est aussi tombé amoureux de la culture, de la gentillesse des gens, de la vie qui est hyper simple ici, en fait. Donc, voilà. Et donc, pourquoi on est venus ici ? Après, on s'était toujours dit, ouais, on partirait vivre à l'étranger un an ou deux. On n'avait pas vraiment de destination précise. C'est vrai, quand on est venus ici il y a trois ans, on s'est dit, ouais, en fait, c'est ici qu'on va venir. Et puis, le Covid a fait que ça a un peu accéléré les choses. C'est ça. Après, on a toujours été un peu barboudards dans l'âme. On a déjà vécu six mois en Espagne à deux. On savait très bien qu'on n'allait pas rester forcément en France, avec en plus un gros objectif derrière. Depuis toujours, c'est le côté digital nomade qui nous, forcément, nos métiers nous le permettent. Et ça nous doit toujours un peu titiller, un peu exciter. Et donc, c'est la première étape qu'on a franchie en France ici. Et d'ailleurs, vous êtes où exactement en Polynésie ? On est sur l'île principale, Tahiti. Pour l'instant, on est sur Tahiti. On est à environ dix minutes de la capitale. En fait, on ne voulait pas non plus s'isoler sur une île qui est un peu plus en Athènes de la Polynésie. Pour nous, la Polynésie, alors Tahiti, c'est la capitale, c'est la grosse île un peu dynamique de la Polynésie. Et le reste, c'est plus en mode vacances qu'il faut le voir parce qu'il y a beaucoup moins de boulot, beaucoup moins de choses à faire. Enfin, ça reste somptueux. Enfin, c'est magnifique, la Polynésie. Mais c'est ça que si tu veux un peu bosser et un peu trouver des clients et ne pas t'enfermer non plus, dans une île, c'est sur Tahiti qu'il faut y aller. OK. Et du coup, il y a combien d'heures d'avion entre l'île et Tahiti ? Beaucoup trop. Quand tu es dans l'avion, beaucoup trop. Il y a 26 heures de voyage. Oui, jusqu'à 26 heures de voyage. Et non compressible, tu dois avoir 19-20 heures d'avion. Et vous passez… J'imagine, de toute façon, tu n'as pas de direct qui existe. C'est des escales, non ? Oui, c'est ça. Tu as une escale aux États-Unis, soit Los Angeles, soit San Francisco. Mais après, tu peux aussi faire le voyage de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas sûr. C'est quoi la route ? Tu avais 45 heures de voyage, une escale à Saint-Germain-Bourg, une autre à Auckland et une autre… En fait, comme on est pile-poil de l'autre côté de la Terre, les deux se font. Mais c'est vrai que du côté de la Chine, etc., c'est un peu plus long, parce qu'il y a deux escales forcées. Donc, le voyage est beaucoup plus long, mais moins cher. Mais moins cher. Ça dépend où tu veux mettre ton curseur, soit l'économie, soit l'économie d'avion. Nous, on a choisi l'économie d'avion, parce que moi, je suis quelqu'un qui est hyperactif. Et m'enfermer dans un avion déjà 24 heures, c'est long. Alors plus, je pense que j'aurais tué… Je pense que c'est même plus long pour Ben que pour toi, finalement. Oui, c'est possible. C'est clairement possible, parce que moi, je suis le genre de mec, là, toutes les heures, je fais « Attends, je vais voir un truc. Attends, je dois aller dans le pipi. Attends, je vais tuer. » Je suis hyper chiant. Tu sais le relou que tu croises dans l'avion qui s'est fait toutes les deux minutes ? C'est ça. C'est moi. Et vous en êtes remis facilement, votre décalage horaire, parce que ça doit être assez violent. Le décalage horaire n'est pas si énorme, si ? Si, c'est 12 heures. Ah oui, ça va. C'est quand même le doute de nous, quoi. On ne peut pas faire plus de décalage horaire. Non, je trouve qu'on avait de la chance, entre guillemets, parce que quand on est arrivés, on était confinés pendant 10 jours. Donc, pas le droit de sortir. Donc, 10 jours, finalement, pour se reposer et se remettre du décalage horaire. Oui, c'est ça. Et du coup, là, ça fait trois mois que vous y êtes. Est-ce que vous trouvez ça dur, les lois de mon avec vos proches ou ça va ? Pour l'instant, on est encore un peu dans l'euphorie du moment, même si là, actuellement, on est confinés, donc c'est un peu compliqué pour nous. Parce que toute la polynésie principale sont confinées depuis 15 jours et on repart pour 15 jours en partir du lundi. Donc, ça commence à être un peu compliqué pour nous parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire, etc. Donc, le manque de nos proches se fait sentir davantage en ce moment par rapport à la fortune. Mais après, on reste encore dans le début. Donc, ça fait que trois mois. Donc, forcément, ça reste encore trop tôt, je pense. Même si, en effet, dans la vie de tous les jours, on pense à eux tout le temps. On les appelle très régulièrement via FaceTime ou via téléphone. Et j'ajouterai un dernier truc après, je te laisserai parler de toi pour ton côté. Mais moi, ce que je trouve bien, en fait, dans l'histoire du Covid, c'est qu'il nous a préparé à ça mentalement. C'est-à-dire que pendant le Covid, on s'est tous appelés en visio. On a eu l'habitude d'appeler vos visios, etc. Donc, malheureusement et heureusement, moi, je pense aussi souvent à Benjo et Yes, qui sont tous petits, ils ont un bon fiel, il y a cinq ans. Lui, il ne se rendait pas forcément compte pendant le Covid qu'il nous voyait via un écran. Donc, pour lui, c'est devenu normal. Donc, on a assez de grosses chances quand même grâce au Covid, pour une fois, on peut le dire. On s'est habitué un peu à ça. C'est vrai que c'est même les grands-parents qui sont mis, tout le monde s'y est mis. C'est vrai que quand il se montre, il y a dix ans, ce n'était pas ça, quoi. Expliquer comment ça fonctionne, je me souviens, c'était compliqué avec ma mère, au départ. Ma première expatriation, moi, quand j'étais en Malaisie, et c'est pareil, c'était quand même, il y a un bon moment et déjà, Internet, c'était quand même pas mal moins rapide. Donc, les gens qui connaissaient ça, genre Skype, il n'y en avait pas important que ça, quoi. Du coup, est-ce qu'il y en a dans l'audience qui, justement, ont envie de se lancer à l'autre bout du monde ou de partir en expatriation comme ça, en digital nomade ? Il y a beaucoup de monde qui a souvenu sur le live, donc ça peut être sympa d'avoir votre retour. Et d'ailleurs, comment vous avez préparé votre expatriation ? Parfois, je t'ai coupé, je t'avais fini, on ne t'arrêtrait plus. Je te disais, tu vois, ça fait trois ans qu'on dit, on va partir, on va partir, on ne sait pas où, mais on voudrait partir, en tout cas. Et tant que tu n'as pas le billet, ça reste dans ta tête. Et tant que tu n'as pas acheté ton billet, tu ne serais pas le temps, en fait. Ça reste un projet. Et à partir du moment où là, tu as le billet, là, ça y est, tu ne peux plus faire machinerie. Ça y est, c'est parti. Tu l'annonces à ta famille, à tes amis. Tu vois, chez nous, on avait un compteur, J-, on a commencé le compteur, on était à J-149, un truc comme ça. Et tous les jours, on retirait un chiffre, et là, quand tu arrives, J-21, J-10. Et au purée, là, ça arrive, et ça fait flipper. On l'a quand même préparé depuis longtemps, parce que, alors certes, tant que tu n'en parles, tant que tu ne penses pas à l'action, t'en parles, t'en parles, t'en parles, mais ce n'est jamais concret. Après, nous, c'est vrai que ça fait trois ans qu'on en parle, en tout cas, de manière plus intense. Et on s'est préparé, du coup, grâce aussi, encore une fois, au Covid, c'est malheureux à dire, mais le fait de moins sortir, on a pu économiser de l'argent, et on est parti en se disant, on prend un billet, allez, donc pas de retour, et on a adapté la technique des trois, six mois. Alors, la fameuse, on racontait ça à tout le monde. Ça, c'était bien avant de se lancer complètement dans le monde du freelance. En fait, en gros, on s'est dit, on va en Polynésie, on reste trois mois, quoi qu'il arrive. Si, au bout de trois mois, un des deux a un job, on reste six mois. Si, par contre, au bout de trois mois, personne n'a un job, on revient en France. Parce qu'en fait, il faut savoir que la Polynésie, c'est quand même une île au milieu du Pacifique, donc la vie est un peu plus chère, parce que beaucoup de choses est apportées, et non pas directement, enfin, pas local, donc la vie est, en général, entre 15 et 30 % plus chère. Donc, on ne voulait pas non plus cramer toutes nos économies qu'on avait faites pendant trois ans, presque. Donc, on a un steady, donc voilà les trois mois. Si, au bout de six mois, tous les deux, on n'a pas de job pérenne ou on n'a pas de mission pérenne, dans ce cas-là, on revient en France. Donc, ça, c'était, on s'est préparé mentalement à dire ça avant de passer 100 % en freelance, en mode, allez, on y va, on ne réfléchit plus maintenant, on est obligé de trouver des clients pour s'en sortir. Mais voilà. Bon, maintenant, ça fait trois mois, même si on n'avait pas eu de clients. Je ne sais pas si on ferait à rentrer tout de suite. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Ça tente de passer l'hiver en France, quoi, parce que revenir de la Polynésie en plein mois de novembre et tout. On vient chez vous cet hiver, donc je pense qu'on va passer de 45 à moins 45. Ah, vous venez au Québec, c'est trop cool. J'espère qu'on va se voir. J'espère, j'espère. On vient voir mon meilleur copte qui habite depuis deux ans là-bas, qui a fait un PVT à la base. Et qu'on s'est dit, on va y passer l'hiver de fin d'année avec lui. Mais en effet, on va avoir un petit choc thermique sympa. Quoique nous, on pense partir au soleil. Nous, on pense... On va se croiser, parce que nous, on va se fermer au Québec, là, depuis le... On n'a pas trop bougé, là, avec la pandémie, tout ça. On devait partir, mais la pandémie nous a fait dire qu'on allait attendre, d'être vacciné et tout, avant de bouger. Puis ils avaient des lois assez restrictives aussi. Donc, plutôt qu'essayer de filouter, on s'est dit, bon, on va rester. Et puis, on verra bien. On va avancer sur le bus et puis on verra où ça nous mène. Mais par contre, quand ça commence à rouvrir... Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, pour travailler à Tahiti, est-ce que tu as besoin d'un visa spécial ? Parce que c'est quand même des règles un peu différentes. Ce n'est pas non plus un dom-tom. Ce n'est pas le même statut que Martinique ou Guadeloupe, par exemple ? Non. Non, en fait, là, c'est vraiment un pays d'outre-mer. Donc, ils ont leur propre gouvernement. Ils ont un président ici. Donc, alors, ils ont quand même une partie... C'est un peu compliqué à comprendre la politique du pays. Parce qu'en fait, ils ont un président qui ne peut pas décider tout seul. Et ils ont un haut-commissaire, du coup, qui représente la République française. Lui non plus, il ne peut pas décider tout seul. Donc, ils sont obligés de parler tout le temps ensemble. Donc, le haut-commissaire reçoit des ordres de la France. Et il doit en parler au président de la Polynésie pour remettre en accord, en pratique ou non, la réglementation. Et d'un point de vue freelance, alors, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'à vous, on a de la chance, on a notre statut freelance en France. Donc, pour l'instant, on continue à déclarer toutes nos activités en France, et non pas en Polynésie. Mais là, d'ici quelques temps, dès qu'on va trouver des clients un peu plus locaux, on va devoir ouvrir ce qu'on appelle une patente aussi. Donc, il y a exactement le même. Ils ont leurs propres règles. Non, mais une patente au Québec, c'est autre chose. Pour moi que tu nous dises ce que c'est après. En tout cas, ici, on va devoir ouvrir une patente. Du coup, un autre nom. Et pour toute la partie administrative, du coup, ce sera géré comme ça. C'est un peu comme le statut freelance, mais ici, en Polynésie. Alors, en sachant qu'il y a quand même des entreprises qui acceptent de travailler avec des freelancers en France, et non pas des patentés. Par contre, il y a certaines voies qui valent absolument que tu ouvres ta patente et que tu bosses, que tu déclares tout en Polynésie, etc. Même s'il n'y a pas d'impôt en Polynésie. En tout cas, il y a des paliers, en fait, des différents paliers à atteindre avant de déclarer des impôts sur ta patente. C'est beaucoup plus avantageux d'un point de vue économique pour nous. Par contre, comme il y a beaucoup de paperasse à faire, beaucoup d'administratifs à faire pour ouvrir cette patente, on attend un peu. Et j'avoue que là, pour le coup, on traîne un peu les pieds, alors qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas le faire. Mais là, il y a ta tendance d'être un peu en ce moment. On le fera juste après le live. Voilà. Un dimanche, quelle belle activité. J'ai eu une question qui me semblait intéressante. Quand tu n'as pas de diplôme concret, ça me semble quand même difficile de se déraciner en plus d'Émilie. En fait, ça dépend dans quel champ tu es, Émilie. Parce que c'était dans le design graphique ou dans des champs créatifs. Honnêtement, ce n'est pas le diplôme qui compte. C'est ton portfolio et ce que tu as fait, ce que tu réalises. Et c'est dans un autre type de métier. Ça peut être aussi des projets que tu mets en place qui te permettent de développer ta crédibilité. Le diplôme, c'est bien, mais ce n'est franchement pas… Dans la vie professionnelle, en fait, on te demande rarement ton diplôme. L'objectif d'un client, c'est que tu l'aides à résoudre son problème. Que tu sois passé par l'école ou pas, c'est un détail. Tant que tu es bon dans ce que tu fais, ce n'est pas le point. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les garçons. On est tombés. On s'est tombés. Non, problème matériel. J'ai voulu bouger un peu et il est tombé. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'en fait, moi, à mon exemple concret, c'est-à-dire que j'ai fait un bac plus 3 en marketing, certes. Mais à l'époque, moi, il y a 11 ans, il n'y avait pas de marketing digital. Il n'y avait pas de community management. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait que Facebook. Et moi, je me souviens, la première alternance que j'ai trouvée pendant ma licence, j'ai été community manager. Et c'était un métier qui n'existait pas du tout. En fait, c'était un métier qui venait d'être créé aux Etats-Unis. Mon ancien boss de l'époque est venu me chercher en me disant, écoute, moi, ce que je te propose, c'est un stage. Tu vas être community manager. Je ne savais même pas ce que c'était. Et il m'a dit, en gros, tu vas être sur Facebook toute la journée. Tu vas devoir gérer des marques. Il m'a vraiment présenté comme ça. Et donc, j'ai accepté cette mission. Et on a tout appris sur le terrain. J'ai tout appris vraiment. Au plus les réseaux sociaux grossissaient, au plus moi, j'en apprenais. Et je pense que si en effet, si tu as l'envie de découvrir et cette curiosité qui est là, je pense que tu peux tout faire. Il faut juste ouvrir tes chakras et te dire, je vais me former à tel truc et non pas rester enfermé dans tes acquis. Parce que le diplôme, en effet, ça ne sert à rien. Moi, je suis le premier à le dire. Même à mes étudiants que je forme aujourd'hui, je leur dis que le diplôme, c'est juste un bout de papier au final. Si tu sais faire, encore plus maintenant. Enfin, je veux dire, je parle de mon domaine, forcément. Mais sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, moi, je n'ai rien à apprendre à des gamins qui sont nés avec les réseaux sociaux et qui savent des fois mieux faire des choses que moi, je ne sais faire. Donc, je n'ai rien à leur apprendre. C'est juste une façon de présenter qui va différer, une façon de faire qui va différer. Mais sinon, je pensais que moi, je t'encourage à te lancer largement. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu peux te former en dehors de l'école aussi. Tu n'as pas forcément besoin d'être à l'école. On a la chance incroyable d'avoir accès à des formations de partout dans le monde auprès de plein de personnes très différentes. et c'est un truc de fou. Moi, mes premières formations que j'ai suivies en ligne, j'étais en 2011 pour apprendre justement à faire de la 3D, alors que dans mon école, on abordait très peu le sujet. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, j'ai commencé à me former et tout. Moi, je me suis allé. Indépendamment de l'école et même à côté de l'école. Donc, tu n'as pas besoin de diplôme pour réussir à faire ce que tu veux dans la vie, en fait. Et après, c'est à toi de te vendre, montrer ce que tu as fait et ce que tu ne sais pas. Exactement. Tu n'as pas envie de tout. Toutes les formations, tu l'es trop facilement en ligne. Regarde, moi, quand j'ai repris mes études de graphisme, la deuxième année, je devais choisir entre motion design ou web. Donc, moi, j'ai choisi l'option web. Et puis finalement, je suis sorti d'école et je me suis dit, c'est dommage, j'aurais bien aimé quand même apprendre le motion design. Bon, par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Par manque de temps, aussi les motivations. Et finalement, on est arrivé ici et je me suis dit, non, en fait, j'ai envie d'apprendre. Et finalement, depuis qu'on est ici, je n'arrête pas de me former sur After Attack et ça ne m'écorpe pas. D'ailleurs, on a un copain qui est spécialiste là-dedans et qui forme. Il s'appelle Jéréni Fasio. Et tu peux aller voir ce qu'il fait. Il forme justement les motion designers. Attends, mais du coup, moi, je vois la réponse d'Émini en direct. Dis-nous aussi ce que tu fais, en fait, ce que tu aimes faire ou ce que tu aimerais faire. Parce que ça va peut-être aussi t'aider à trouver des trucs. Mais ouvre tes chakras, oui, c'est sûr. En fait, oui, patente au Québec, c'est une chose ou c'est un truc. Vous allez ouvrir un truc en Polynésie. En gros, c'est comme si vous disiez, bah, machin, machin. On va ouvrir un truc, on ne sait pas encore, mais on verra. Est-ce qu'en Polynésie, vous avez une monnaie différente ? Oui. C'est quoi ? Le franc pacifique. Le franc pacifique, donc c'est à peu près 1 euro égale 120 francs à peu près. 119,33 exactement. Et l'avantage, comme c'est un pays d'outre-mer qui appartient à la France, le taux de change ne change jamais, il est fixe. Il est fixe, quoi. Je pense que c'était ça, en Nouvelle-Calédonie. Je ne me souviens plus en Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'était le franc pacifique. Aussi. Mais du coup, c'est hyper pervers pour nous, parce que des fois, comme la vie est un peu plus chère, comme on te le disait tout à l'heure, on vous le disait tout à l'heure, des fois, tu vas faire les courses et tu tombes sur un truc qui a 500 francs, tu te dis, ah, ça va, ce n'est pas cher. Sauf qu'en fait, ça fait quand même 4 euros, 4,20 euros. Et du coup, par exemple, on a fait sur un kilo de tomate local, le kilo de tomate local est à 4,99 euros. En France, ça paraîtrait hyper cher. Nous, quand on va faire une course, on se dit, ah, ça va encore. En fait, aujourd'hui, le prix du kilo n'est pas trop cher. Donc, c'est un peu bâtard quand même. C'est un peu comme au moment de la transition avec l'euro. Tu vois, il y a un Kinder Bueno à 1 euro ou 3 euros. C'est pas trop cher. C'est ça. Il y a... Ah oui, c'est la même monnaie en Nouvelle-Calédonie, les deux pieds dehors. Il y a Audrey... Je ne sais pas comment on le dit. Audrey qui dit, je ne comprends pas le concept par rapport à quoi. Je ne sais pas. Et en plus, elles ne sont pas bonnes, les tomates. Moi, je lui trouve qu'elle était meilleure en France. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé en France. C'est bon, ça fait longtemps que je suis encore pire. Et du coup, comment vous avez géré cette transition ? Est-ce que vous aviez des appréhensions avant de venir ? C'est-à-dire, par rapport au fait de vous lancer en freelance et finalement d'un peu plaquer tout ce que vous connaissiez d'avant, même si vous aviez voyagé dans d'autres pays ? Tu commences ? Je commence. Vas-y, vas-y. Moi, je commence. Du coup, en effet, je pense qu'on appréhende toujours un petit peu. Moi, ce que j'ai appréhendé le plus, c'est quand j'ai dû dire à ma boîte « Bon, les gars, on s'aime bien tous les deux. Moi, je vous aime bien. J'aime bien mon métier. Vous aimez bien ce que je fais, mais je me casse. » Donc ça, c'est un peu compliqué. En plus, moi, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime bien mes collègues. J'aime bien aller au travail, etc. Et donc là, de se dire, du jour au lendemain, tu ne vois plus tes collègues et c'est un peu une séparation, mais qui n'est pas voulue. Donc tu as l'impression de faire mal à l'autre et toi, de te faire mal. Donc c'est un peu compliqué dans ta façon de penser. Après, c'est vrai que moi, ça fait déjà, nous, ça fait 4 ans qu'on a ouvert notre statut de freelance en France. Moi, ça faisait 4 ans que je l'utilisais parce que je donnais des cours dans une école sur l'île, donc en tant que freelance, tous les vendredis matin. Donc j'utilisais déjà ce statut et ce qui m'a permis de faire la jonction, parce que du coup, j'ai gardé aussi un peu de mission dans cette école en arrivant ici en Polynésie parce qu'il fallait finir l'année, etc. Et du coup, aussi avec ma boîte, ça s'est tellement bien passé pendant mes années de CDI qu'ils ont proposé qu'on continue ensemble. Donc moi, le bout du monde en freelance et eux, ils sont restés sur l'île. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai eu de la chance, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une transition qui se fait doucement. Certes, aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre juste avec ce client-là, mais en tout cas, c'est une transition qui se fait progressivement et j'ai moins cette pression que Ben peut avoir. Oui. Moi, en fait, j'étais en contrat, j'étais employé et mon contrat se terminait. On m'a proposé un CDI et en fait, je l'ai refusé parce que j'avais le projet de venir ici. Donc je ne l'ai pas refusé tout de suite en me disant non, c'est mort, je ne vais pas rester ici parce que finalement, ça se passait bien dans ma boîte et je devais bien les missions que j'avais. Donc je leur ai proposé un contrat justement soit en télétravail puisque dans tous les cas, avec le Covid, on bossait déjà en télétravail. Donc soit je venais ici en Polynésie et je continuais à bosser pour ma boîte. Ils n'ont pas kiffé parce qu'il y a plusieurs heures de décalage et ils se sont dit non, mais impossible, oublie. Alors que c'est plutôt avantageux parce que tu m'envoies le sujet la veille. Moi, je travaille la journée et le lendemain matin, tu récupères, c'est fait, tu vois. Donc c'est hyper avantageux, je trouve. Mais c'est une boîte un peu vintage et ils n'ont pas trop kiffé. Oui, ça peut faire. Je pense que ça fait un peu peur, tu vois, déjà là, d'envoyer tous tes employés en télétravail alors que tu n'as pas décidé. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc moi, du jour au lendemain, on m'a dit, tiens, tu prends un PC portable et tu travailles de chez toi. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas prolongé mon contrat et je me suis dit, c'est l'occasion, c'est le moment de me lancer à 100% en freelance. Oh, c'est cool. Après, il y a des moments où c'est le karma qui te dit aussi, bon, là, il faut y aller. Et je vois qu'il y a, alors je ne sais pas comment on dit, Adorel, Adorel qui dit, je débarque, votre concept, c'est d'écouter. En fait, le concept, c'est d'échanger avec les geeks touristiques qui sont partis en Polynésie et qui ont tout lâché pour aller vivre en freelance à l'autre bout du monde. Et du coup, nous avons les interviews sur ce sujet-là parce qu'on vient de lancer le bootcamp des créateurs nomades pour aider les créateurs à se lancer pendant 10 jours. Là, on va être sur la fin du bootcamp. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos qui vous aident à réaliser ça. Et on a vraiment envie d'échanger avec les geeks qui ont justement un peu tout lâché pour devenir des créateurs nomades et aller à l'autre bout du monde. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Comme ça, ça sera le moment d'en discuter avec vous. Du coup, vous avez ce truc du décalage horaire que tu disais, Ben, qui est super juste parce que moi, j'ai la même chose avec des clients qui sont en France, du coup non au Canada. En fait, ça fait le même effet. Quand on brosse en Australie, il faut qu'elle travaille plus vite parce qu'elle a juste 6 heures. Et moi, je trouve ça génial. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Je leur dis, mais vous me brisez le jeudi soir pour vous, vous avez le résultat le vendredi matin. Qui dans une boîte est capable d'aller aussi vite ? C'est hyper rare de pouvoir, parce qu'on a cet avantage de pouvoir brosser la nuit en France. Alors, c'est la journée. C'est un peu compliqué à comprendre. mais on bosse la nuit, on bosse le jour. Cool. Et du coup, la vitesse internet, il n'y a pas de souci en Polynésie ? Là, vous êtes sur la Grande-Ule, ça se voit de toute façon, on vous parle, ça a l'air de bien passer. Vous avez la chance à l'heure. Non, ça va. Ils ont fait d'énormes progrès depuis deux ans. Mais il faut savoir qu'on est là, la Polynésie est encore comme nous, on était en France dans les années 2010, c'est-à-dire qu'ils ont des forfaits bloqués. Ils ont internet en très bas débit. Et là, en fait, c'est juste parce qu'on a de la chance. Il y a deux ans, ils ont commencé à installer la fibre dans toutes les îles pour raccorder toutes les îles, du coup, à internet, parce qu'il y avait des îles qui ne disposait même pas d'internet. Donc aujourd'hui, toutes les îles sont équipées en fibre et ils ont équipé Tahiti en dernier à la fibre. Ce qui nous a l'air d'aujourd'hui, nous, tu vois, techniquement, là, on a galéré nous quand on est arrivé parce qu'on n'avait pas la fibre, parce que la plupart des forfaits sont des forfaits limités sur internet. C'est-à-dire que tu achètes un pack de 120 gigas et c'est tout. Il n'y a que quand tu es en fibre que tu as la chance d'être en illimité. Donc là, on a de la chance, on ne va pas couper le live en disant « Ah, on n'a plus d'internet ! » Et le réseau, alors le réseau est donc fibré. Alors, ce n'est pas la fibre qu'on peut connaître en France. Nous, on a des débits jusqu'à 1 giga de débit. C'est énorme. Ici, le maximum qu'on puisse avoir, là, tu vois, on est chez un opérateur qui nous offre 30 mégas de débit. Donc, pour de la fibre, c'est vraiment rien, mais ça nous permet quand même de commercer comme ça assez proprement. Ouais, et encore ça, ça va, tu vois, tu peux passer un appel, un feste time, ça marche. À partir du moment où tu peux envoyer un fichier, bon, ben là, là, t'attends. Parce qu'en upload, on est à 3 mégas, entre 2 et 3 mégas. Ah ouais, j'avoue que ça, pour bosser à distance, c'est compliqué. Ouais, ben, il y a bien galéré. En fait, au début, on n'avait pas la fibre et… Je devais envoyer des fichiers à un client et c'était… Ben, en fait, je vais l'envoyer la nuit parce que sinon, ça me porte toute la moins passante et on ne pouvait plus rien faire d'à côté et c'était horrible. Ça m'était 3 heures à envoyer un fichier, un petit fichier. Et puis, tu croises les doigts pour ne pas que ça plante, quoi. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Après, pour me rassurer, ça arrive aussi des fois que ça ne marche pas. Même quand tu as un bon débile, autrefois, je devrais envoyer une vidéo. Bon, elle faisait 15 gigas, donc elle était quand même assez lourde. Mais le truc a planté au milieu de la nuit, c'est « Ah ! » Bon, ben, tant pis, on recommence, mais… Je réagis à la question de Mélanie, sûrement. C'est ça que je pense que ça va être Mélanie. Les deux pieds dehors. Ils ont eu la DSL en 4 jours. Nous, ce n'est pas le cas. En fait, on est arrivés ici, on a eu des problèmes. En gros, ils avaient donné notre ligne téléphonique à une autre famille. Non, non, c'est pas grave. Donc, en fait, on a galéré pour avoir Internet. Mais je pense qu'il faut venir en Polynésie pour se rendre compte, en fait, que… Alors, c'est parfait, tout est beau, tout est parfait ici. Mais c'est vrai qu'ils vivent un peu dans un monde un peu décalé, comme nous, on pouvait vivre en France dans les années de l'arbre. Ils sont très cool. Ils n'ont pas peur de dire « Ben non, je ne suis pas d'accord avec toi. » Ils sont hyper honnêtes. Ils sont hyper honnêtes. Et là, en effet, le problème du numéro de téléphone, ça fait partie du quotidien de la Polynésie. C'est-à-dire que, oui, ils ne se prennent pas trop la tête. Donc, si ton numéro est attribué, tant pis pour toi. C'est ça. Et ce n'est même pas, on te trouve une solution. C'est « Ben tant pis, il faut refaire. » Ah d'accord. « Ben, on va refaire. » C'est cocasse. C'est vrai que c'est d'autres façons de penser. Je me souviens, quand on avait été en Nouvelle-Calédonie, on avait été sur les petits atolls et tout. C'était un autre monde. Après, il y a un petit moment, alors ça a peut-être changé, mais je suis un peu hyperactique du cerveau, moi. Pas forcément dans l'action physique, mais il faut que les choses aillent vite, sinon je passe d'un truc à l'autre très facilement. Et je me souviens que j'étais « Mais attends, mais… » Ok, il faut que je me mette dans le mood de l'endroit. Mais c'était drôle, parce qu'on s'est retrouvés dans un camping où le propriétaire nous avait dit « Oui, c'est un problème. » Parce qu'en fait, avec le camping, je ne sais pas trop comment faire. Il faudrait que je mette la fille qui le gérait. Il faudrait qu'elle ait partie. Il faudrait que je trouve quelqu'un. Et en fait, ça faisait déjà trois mois qu'il y avait un gars qui s'occupait d'accueillir les gens. Lui, il était… Non, 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 il n'était jamais là. Et il est là. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, le principe. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer dans le camping ? Juste mettre des crochets dans les douches. Parce que… Des crochets. Ouais, des trucs pour mettre tes affaires. Même un clou, frère, frère. Parce que là, on a tous nos affaires trempées. Et c'était drôle de voir qu'on n'a vraiment pas les mêmes trucs, mais c'est parce qu'on ne vit pas dans le même rythme fou. C'est ça. Ici, c'est pareil. Par contre, pour le coup, ça, ça fait bien fou de moins être dans le speed, de toujours tout gérer tout de suite, etc. Enfin, moi, j'ai même problème que toi, mais je suis hyperactif du cerveau, j'ai besoin de bouger tout le temps, etc. Et donc, je me calme. Je prends sur moi. Tu vas revenir, tu vas être à l'eau. Je prends des 4 chiffres. Tu vas être à l'eau. Ta famille ne te reconnaîtra pas, tu sais. C'est ça. Mais ça fait du bien aussi de pouvoir un peu relâcher la pression et pète dans le même mood, quoi. Clairement. Et du coup, toi, Stav, tu as passé ton permis drone avant de partir, c'est ça ? Exactement, oui. Le drone, c'est un milieu qui est un peu bizarre. C'est que la plupart des gens pensent qu'ils ont le droit de tout faire en drone, en tout cas de loisir. Alors certes, ça a évolué en décembre 2020. Mais moi, j'ai passé ma formation avant décembre 2020 parce qu'en fait, juste dans l'optique de dire, je veux publier mes photos et mes vidéos sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand tu fais du drone de loisir, tout ce que tu produis en photo vidéo, tu n'as pas le droit de le diffuser. En tout cas, ça s'était avant décembre 2020. Tu ne pouvais le diffuser que à ton certain team. Donc en gros, il partait du principe que si tu n'avais plus de 100 abonnés sur tes réseaux sociaux, eh bien, tu ne pouvais pas le diffuser. Donc 100 abonnés, c'est hyper rapide à atteindre, même des petits comptes. Enfin, genre toi, tu n'es pas sur Instagram, Instagram, mais tu n'as quand même facilement plus de 100 abonnés. Donc ça a resté hyper compliqué. Donc moi, je me suis dit, moi, si je vais en Polynésie, je veux envoyer des photos de drones, je veux faire des vidéos, je veux même, pourquoi pas, peut-être faire des films que j'aurais envie de diffuser de moi. Donc je ne partais pas avec l'objectif d'être télépilote de drones pour faire la prestation de drones. Mais au final, je me rends compte que ça peut être sympa aussi, parce que maintenant, j'ai le diplôme. Donc c'est toujours cette prise. C'est toujours une corde de plus à mon arc. Donc voilà. C'est clair. Et c'est pareil, des fois, vous faites des missions un petit peu en mode influenceur ? Oui, ça nous arrive. Après, nous, on n'a pas lancé Geek Touristique pour être influenceur. Enfin, à la base, la toute première base, c'est que moi, j'ai un blog depuis 11 ans, depuis Jebos dans le digital, ou un blog perso, où j'aide les gens. Je demande, parce que ça me soulait de toujours avoir des questions de comment tu fais ça sur Facebook, comment tu fais ça sur Instagram. Donc, bêtement, j'ai commencé à écrire des choses, parce que j'adore écrire, comme si je parlais à mes potes ou à ma famille. C'est un blog qui a hyper bien fonctionné pendant très longtemps. Là, il y a un peu à l'abandon et il faut que je le reprenne. À chaque fois, je me dis ça, mais je ne lance pas. Et en fait, pour Geek Touristique, ça a eu un peu le même effet. C'est-à-dire qu'on est partis en vacances en Floride. Et à chaque fois, moi, je faisais des petits montages vidéo pour nos familles et nos potes. Parce que, je pense que tout le monde pense ça, mais personne ne doit se le dire. Quand tu arrives et que tu veux montrer ton voyage au travers de 20 000 photos, tu as les trois premières où tu as les gens qui font « Ah ouais, ça a l'air beau, ça a l'air beau. » Toi, tu as fond de dents parce que tu l'as vécu. Mais les autres, ils décrochent de plus en plus. Et au bout de cinq minutes, on marque et ils sont passés à autre chose. Ils sont partis boire l'apéro, etc. Donc toi, tu te retrouves comme un con devant la télé en train de rêver sur des trucs à toi. Mais pas les gens. Et je pense que tout le monde fait ça. Là, je vois qu'il y a de la réaction. Et du coup, on faisait des petites vidéos de 3-4 minutes pour montrer notre voyage au lendemain. On se dit « Attends, je te prends 3-4 minutes de ton cerveau. » C'est tout. Vite à vie, je m'en fous. Et c'est parti de là, en fait. Parce que c'est nos potes qui nous ont dit « Mais pourquoi tu n'écris pas des articles ? » Comme tu aimes bien écrire Ben aussi avec un blog ou tout ça à la base. Et puis comme à l'époque, j'étais agent de voyage. Moi, je recevais la plaire de messages. « Ah, moi, je voudrais partir à tel endroit. » « Comment je dois pouvoir partir ? » « Tu me conseilles quelle destination ? » « Avec quel budget ? » Et là, on s'est dit « Mais vas-y, il faut qu'on lance un truc. » Et du coup, c'est comme ça qu'est née « Guide. » Donc, il n'y avait pas cette volonté d'être influenceur. Il y a eu très longtemps, je bosse avec des influenceurs. Donc, moi, je suis de l'autre côté. Et je ne sais pas le monde qui m'excite plus que ça. C'est-à-dire que c'est toujours hyper sympa d'avoir des contrats, etc. d'autres influences. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je voulais. Aujourd'hui, grâce à Geek Touristique, oui, on a des contrats. Oui, on a des petites choses par-ci, par-là. Mais on a un objectif en tête qu'on veut garder. C'est qu'on ne veut pas vivre à terme de Geek Touristique. Donc, ce n'est pas un blog qu'on veut monétiser. Même s'il y a un peu de pub dessus, mais ce n'est pas le truc qu'on veut monétiser à fond. On ne veut pas faire du partenariat à outrance. D'où le fait qu'on ne grossisse pas non plus énormément. On prend notre temps et on n'a pas de… Enfin, ce n'est pas un objectif premier, en tout cas. Est-ce que vous avez une réflexion derrière ça ? Parce que, par exemple, nous, on s'était dit… Justement, au blog Trip à Lille, on s'était rencontrés là-bas et on s'était dit… On ne fait pas ça. Moi, je ne veux pas faire ça dans la vie parce qu'il faut savoir que quand on envoie… Enfin, quand tu as une communauté, que tu as un blog ou une chaîne YouTube et tout et que tu fais un partenariat en mode blog Trip avec des marques, tu es en mode où il y a les agences qui t'ont rempli ton calendrier en mode tu as une heure pour faire ça, tu as une heure pour manger, tu as une heure pour faire ça et le truc qui est super dense. Et pas de pause pipi, quoi. Et c'est… S'il y a de plus en plus d'influenceurs qui, finalement, qui faisaient ça ou de blogueurs de voyage qui perdent un peu le goût de leur… À la fin, je pense qu'en faisant des itinéraires comme ça où tout est millimétré, déjà, toi, en tant que blogueur ou influenceur, tu n'apprécies plus trop la destination et puis ça peut même aller… On en connaît des qui, ça peut dégoûter un peu du voyage, quoi. Encore, nous, on a de la chance. Comme nous, on est deux à gérer ça. Donc, tu vois, parce qu'on a eu énormément de chance de faire des blog-trips voyage. C'était cool, en effet. Mais comme tu dis, c'est millimétré, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps de profiter de tout ce que tu veux. Donc, heureusement, quand on était deux, lui prenait les notes, moi, je faisais les photos, les vidéos, etc. Mais ça reste hyper compliqué. En effet, tu reviens moins apprécié. Alors que moi, dans la vie de tous les jours, enfin, Ben et moi, plutôt, ce qu'on aime bien faire quand on voyage par nous-mêmes, c'est que d'abord, on kiffe avec les yeux et après, on kiffe avec l'appareil photo parce qu'il ne faut pas oublier que non plus, les belles photos qu'on vous partage sur Instagram, dans les vidéos, on a vécu le moment et on veut aussi le vivre pour nous et pas que pour Instagram. C'est ça. Oui, oui. En général, on se donne… C'est pour ça qu'on prend deux fois plus de temps que la plupart des gens pour visiter un lieu parce qu'on visite d'abord en mode kiffe avec nos yeux, genre vraiment, ben, t'as vu mon nez, etc. Et après, on sort l'appareil photo, le drone, etc. pour faire le reste. Mais en tout cas, on veut prendre ce temps-là pour kiffer d'abord. Parce qu'il faut ravi que c'est vachement de temps aussi de produire du perso, de la vidéo. Et c'est pour ça que là, du coup, je réponds un peu à Mélanie des doigts dehors qui demandent pourquoi. Moi, il y a aussi une grande raison pour laquelle je ne veux pas que ce soit mon métier et je ne veux pas en vivre. C'est que je veux garder cette façon de parler et mon avis perso. C'est-à-dire que même si je suis invité dans un hôtel, même si je suis invité dans une destination, etc., je veux pouvoir garder cette optique de me dire « ça, je n'ai pas kiffé. » Ou « ça, c'est bien, mais je ne recommande pas forcément à la communauté. » Chose que tu ne peux pas forcément faire si tu es payé. Parce que même si, en effet, moi, je vais bosser de l'autre côté, donc la casquette d'aller contacter les influenceurs, je l'ai. Et même si, en effet, l'influenceur, il se sent un peu obligé de le dire et toi, en tant que marque, tu as envie de dire « non, mais dis la vérité. Si tu n'as pas aimé, je ne prie pas que tu le dises. » Et comme quand il y a de l'argent en jeu, tu veux toujours soit gommer un peu, soit mettre de côté. Enfin, tu vois, nous, ça nous est déjà arrivé de décrire un article sur un hôtel qu'on avait eu la chance d'avoir un gratos. On n'avait pas kiffé… Ça ne s'était pas très bien passé. Et en fait, dans l'article, on a un peu… On a un peu effacé le truc, oui. C'est ça. Mais on dit « si tu vas à cet endroit, plutôt que d'aller à cet hôtel, je te conseille d'aller à un autre. Tu vois ? » Je préfère rester honnête et dire « non, ça, c'était nul » plutôt que de dire « non, c'était canon alors que je n'ai pas kiffé parce que j'étais payé ou parce que j'étais invité. » Donc voilà pourquoi… On a un peu la même réflexion. Oui, c'est clair. On n'a pas envie d'envoyer des personnes qui nous lisent quelque chose dans des endroits bruits. C'est pas… C'est super cool. Surtout pour des micro-influenceurs comme nous, c'est que les gens attendent notre avis réel ils n'attendent pas qu'on me dise « tout est beau, tout est propre, tout est neutre, etc. » Alors même si nous, notre ligne édito sur Instagram, c'est plus faire rigoler les gens et leur faire passer un bon moment. Mais tu vois, là typiquement, on refuse de parler du Covid sur notre Instagram. Oui. On a vu des pléthores de stories genre « je me suis vacciné, première dose, deuxième dose. » On n'en a jamais parlé nous et on ne veut pas en parler. On n'a jamais parlé de… On dit aux gens qu'on est confinés mais on ne leur montre jamais les moments où on n'est pas en mode… On est un peu en mode bad parce que forcément, ça nous arrive. On est enfin dans le cas pur. Ça arrive à tout le monde. Mais on veut justement continuer à cette positivité et donc du coup, je ne sais plus pourquoi j'en ai dit ce délai, mais c'est peut-être que… Tu gardes ta ligne éditoriale et c'est toi qui décide ce que tu as envie de partager ou de ne pas partager. C'est ça, c'est pas parce que tu as un compte Instagram que tu as obligé de partager tout dessus. Et c'est ce que je dis souvent à Ben, il y a toujours un peu ce qu'il y a quand on a des partenariats. Moi, j'adore faire des sous-entendus sur le cul. Vous l'avez déjà forcément vu. Ah bon ? Ah bon ? J'adore ça et j'adore jouer justement avec le sous-entendu. Et du coup, Ben, souvent, il me dit non, tu ne fais pas ça parce que c'est un hôtel, parce que c'est une destination, parce que machin. Et moi, je lui dis mais si la marque nous a choisis, elle sait très bien ce qu'on fait ou alors, c'est qu'elle ne peut pas m'enseigner et c'est que ça a assez risque de les effets vides parce que moi, quand je contacte un influenceur avec ma casquette pro, je sais ce qu'il fait et je préfère qu'il laisse faire ce qu'il fait d'habitude plutôt que lui imposer un truc. C'est lui souvent qui me ferait. Moi, je serais pire. Moi, je pense que je serais pire. Il vous aille faire anniversaire. Je suis gentil. Ouais, Céline, c'est que du cul. Moi, je serais que du sur le cul mais toujours. Bien entendu. Moi, je suis dans le sous-entendu plus que dans le trash. Et du coup, pour les clients au Freenum, c'est pareil, c'est que du cul, du cul, du cul. Là, typiquement, le live qu'on fait, on n'est pas en mode victoristique, on est en mode savébène où on parle de nos sujets un peu plus pro et pour les clients, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on arrive aussi à jongler avec plusieurs casquettes. Alors, dans la vie de tous les jours, on est vraiment comme on est sur victoristique, c'est-à-dire qu'on déconne tout le temps. Même entre nous, même ce qu'on ne voit pas à l'écran. Par contre, oui, dans le monde professionnel, forcément, tu dois mettre une casquette un peu plus pro et t'adapter. Mais ça va, on y arrive. Et du coup, par rapport à ce changement de vie en freelance, pour vous, c'est quoi vos perspectives, comment vous voyez l'évolution ? Parce que là, vous parliez des trois mois, trois mois, mais est-ce que vous avez quelque chose à plus long terme en fait ? Alors, on a deux façons complètement différentes de voir. Je te laisse d'abord parler bien et je dirai la même après. Moi, du coup, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir arrêter d'être employé après cette expérience en Polynésie. Et du coup, j'ai hâte que cette formation que cette formation se termine et qu'elle m'apporte plein de choses pour me dire ça y est, là, je me lance et ça y est, je suis un vrai freelance et ça n'a pas un autre commercial. Non, mais c'est pour ça que franchement, j'ai hâte de faire cette formation parce que je suis sûr que ça m'apporte plein de choses et je pense que je vais aussi enfin prendre confiance en moi. Et du coup, moi, j'aimerais bien après cette formation et cette expérience me dire, voilà, c'est ce que je veux faire, être un vrai digital nomade. Tu parles du bootcamp ou tu parles du campus, Ben ? Bah, du campus. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, on est en train de lancer le bootcamp des créateurs nomades justement pour aider les créateurs puis ceux qui veulent aller plus loin peuvent rejoindre le campus. L'objectif, c'est de vraiment donner toutes les armes aux créatifs pour se lancer en partant de comment tu construis ton projet jusqu'à comment tu négociais avec tes clients, comment tu développes ton réseau, ta visibilité et tout. Pour un peu recentrer tout ça parce que quand on se lance au départ, c'est un peu, je ne sais pas comment tu l'as vécu et moi, avant d'en être à 10 ans d'expérience, c'était un peu le « brrrr » l'explosion, tu ne sais pas où aller, tu te perds. Freelance, Céline, c'est auto-entrepreneur donc c'est ton propre patron en fait. Tu bosses pour toi-même et tu as des clients. Tu as des missions pour des clients en fait. Ça. Et puis, il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Non, en fait, regarde, je vais parler avec des mots que tu vas comprendre, Céline. En fait, freelance, c'est quand tu es une pute mais tu es toute seule et si tu n'es pas pour un langage, tu es qui... Non, arrête ! C'était vulgaire, pardon. Non, mais je sais que Céline, elle va comprendre ce langage. Et du coup, toi, Serge, comment tu vois les choses ? Alors moi, je suis venu en Polynésie justement avec l'objectif de me dire je veux prendre mon temps et je veux kiffer surtout parce que ça nous donne un nouveau point de départ pour aller visiter une autre partie du monde qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il y a Amérique latine, tout ce qui est justement l'Australie, la Nouvelle-Zélande et compagnie. Et moi, je suis en mode, alors certes, je veux gagner de la thune et je ne veux pas, je n'ai même pas honte de le dire, de gagner de la thune, mais suffisamment pour pouvoir vivre mais pas devoir me noyer dans la charge de travail et de ne pas pouvoir kiffer mon expatriation parce que quand on part en Polynésie, on s'est dit on part un an ou deux alors sans se donner de marge mise en positif ni en négatif donc je ne veux pas crouler sous le boulot alors c'est hyper prétentieux de dire ça mais pour l'instant, on arrive à s'en sortir comme moi, de mon point de vue, on arrive à s'en sortir ben t'es un peu plus stressé puis il y a un moyen qu'on trouvera un peu plus de clients mais moi, je veux surtout kiffer et visiter la Polynésie, visiter l'Australie de la Nouvelle-Zélande quand ce sera réouvert visiter Hawaï, visiter les Etats-Unis par toute la partie du monde qu'on a moins faite jusqu'à là c'est pour ça qu'on n'a pas le même point de vue c'est un bon point un bon point de départ puisqu'on se qu'elle a eu elle est là ouais c'est très bien on est en Polynésie parce que elle s'est bien desservie d'ailleurs la Polynésie alors bien desservie c'est plus sa partie ouais tu peux facilement aller en Nouvelle-Zélande en Australie quand c'est ouvert forcément que c'est là ça fait grand chose Hawaï aussi les Etats-Unis ouais ok quand même tu peux quand même bouger t'as pas beaucoup de compagnie qui arrive ici mais en tout cas elle desserve quand même une bonne grosse partie du monde du secteur et tu peux quand même aller tu peux quand même partir à l'île de Pâques depuis Tahiti il n'y a que trois plantanteuses ouais un point de plus pour Tahiti c'est juste qu'on est en train de convertir un bus jaune pour voyager à travers le Canada et l'Amérique c'est pas pour partir à Tahiti là dans les mois qui viennent tu vois vous avez une place de parking pour un bus jaune oui j'imagine de faire voyager sur des cargos entre les îles c'est pas c'est peut-être le plus économique c'est pas la meilleure option mais après on a quand même pas mal voyagé dans ce coin là on a profité de cette partie du monde mais on y reviendra t'as pas reçu ton email je sais pas si c'est normal t'es passé par quel lien on va aller voir Céline envoie-nous un petit texto sur Instagram comme ça on va pouvoir juste après le live regarder pourquoi tu l'as pas reçu c'est bizarre effectivement donc j'espère qu'il n'y a pas de bug normalement il n'y a pas de bug on a toujours vérifié et il y a un truc sur lequel je voulais rebondir c'était le fait que justement t'es pas obligé de te lancer en freelance pour travailler pendant des heures ou un digital nomade pour il y a beaucoup de micro-entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs en tout cas qui se font ensevelir sous la charge de la travail c'est clair parce qu'après t'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de clients pour vivre et après c'est une gestion nous on travaille pas mal parce qu'on est sur plein de projets et on est anti-projets mais on le cherche parce qu'on se les crée nous-mêmes nos projets mais honnêtement si je travaillais ou tu travaillais uniquement pour les clients en freelance on serait à mi-temps pour bien vivre correctement et sans avoir besoin de charbonner le tout c'est de trouver des bons clients c'est des clients réguliers qui te payent à ta juste valeur aussi ce qui fait que déjà tu t'enlèves un stress de fou parce que t'es pas en moi où je trouve des clients pour payer mes factures t'es plus le problème de Ben aujourd'hui c'est qu'il a pas confiance en lui et en son talent enfin c'est alors je dis pas ça parce que c'est ma moitié mais tu vois quand il est en cours en études il a réussi à me bluffer deux fois sur toute l'année chose que moi tu sais ça fait 11 ans que je bosse dans le digital 11 ans que je bosse avec des graphistes donc j'ai déjà vu des très bons graphistes des très bons web designers etc mais là lui il va toujours un peu plus loin et même ses profs lui disaient et en fait il est très bon dans sa branche je pense même d'ailleurs qu'il aurait toujours dû faire ça et pas partir en tourisme même si je pense qu'il avait kiffé le tourisme mais en tout cas il a toujours été hyper créatif et je pense qu'il lui manque juste ce petit truc là qu'il va faire qu'il va prendre confiance en lui et en effet trouver quelques clients même si il en a déjà en plus ça qui m'intéresse c'est qu'il a déjà des clients mais en effet il manque de confiance en lui c'est ça ça va venir tranquillement on va t'aider on travaille pas mal sur la peur de se vendre ouais bah il y a la peur de se vendre mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas toi que tu vois en fait c'est ce que t'apportes à ton client alors le bootcamp en fait c'est une série d'ateliers vidéo de workbook pendant 10 jours donc là il a déjà commencé donc tu peux regarder t'es au cinquième jour mais si t'inscris maintenant tu peux revoir les vidéos d'avant et on aide justement bah dépasser un peu tout ça d'avoir peur de manquer on essaye de construire quelque chose qui aide concrètement sur la construction de ton activité et comme après tu peux rejoindre la version de la formation qui est payante et qui est sur une plus longue durée mais le bootcamp c'est gratuit tu peux déjà faire ça pour un peu structurer et surtout notre message c'est que t'es pas obligé de te lancer en freelance direct et tout casser d'un coup tu peux faire des transitions aussi pour pas te mettre dans une situation de stress parce que quand t'es dans un stress financier bah c'est là que tu prends les mauvais clients en fait non mais je pense que Mélanie je pense que tu devrais même le faire avec Sylvain donc là je parlais au début dehors parce que comme je te dis c'est gratos et en plus nous on le voit alors moi ça doit être mon métier depuis 11 ans même si je fais de la formation je trouve que les deux nazas que t'as devant toi elles sont hyper inspirantes elles te font des vidéos c'est canon non mais c'est vraiment je vous l'ai déjà dit vous savez je trouve que vos vidéos sont canon ça dure 10 minutes tu vois pas le temps passer et ça t'apprend plein de choses et en fait ça met juste aussi un petit coup de bâton dans ton esprit en disant en fait oui c'était juste le petit truc qu'il fallait pour me faire bouger et ça marche hyper bien sur Ben donc fais-le c'est gratos en plus donc ça te coûte rien on va remettre le lien là ou sinon il est dans votre bio ou dans la nôtre hop comme ça vous pouvez puis on a un atelier en ligne mercredi aussi ouais on va parler justement de comment trouver de bons clients bah ça va être le sujet justement pour savoir où on les trouve ces bons clients et comment on démarre là-dessus et les erreurs qu'il ne faut pas faire quand ils te lances donc si tu t'inscris au bootcamp t'auras l'invitation pour rejoindre le live Céline ou hop hop j'ai plus les prénoms les deux pieds d'or la version payante c'est vraiment nous on accompagne personnellement et t'as tout en fait t'as tout ce qu'il te faut pour te lancer sur le long terme et même si tu reviens comment dire tu crées un projet et que t'as besoin de recréer un plus tard bah t'auras toute la structure qui est là pour t'aider mais on t'en parle dans le bootcamp plus en détail donc déjà commence par le bootcamp vois si ça te plaît si t'aimes notre façon d'aborder les choses puis après tu verras t'as envie d'aller plus loin en tout cas c'était bien cool de parler avec vous ouais ça fait déjà une heure ouais ça fait déjà une heure nous faut se remettre sur le bootcamp est-ce qu'il y a des questions d'autres questions ouais ça serait cool si on a des questions des interrogations sur le mode de vie des guides touristiques à l'autre bout du monde si vous avez des questions sur la vie au Canada n'importe et bah si t'es déjà lancé c'est bon pour toi aussi ouais c'est rien de même c'est rien de même ouais j'ai mon statut depuis 4 ans j'ai eu quelques clients bon en même temps je travaillais à côté donc c'était pas toujours évident de démarcher mais là maintenant comme je travaille plus et qu'on est ici c'est le moment d'en profiter de me lancer à 100% et puis même je te dis rien que pour le fait de regarder si t'as 10 minutes un quart d'heure tous les jours à accorder à ces deux nanas tu verras c'est top mes vidéos se passent très bien et c'est merci non mais vraiment faut le dire faut le dire c'est pas et là pour le coup je suis pas payé pour dire ça parce que c'est gratuit donc tu vois du coup Céline demande si vous êtes toujours salarié ou pas du tout plus du tout ça y est c'est fini alors ça fait quoi de ne plus avoir le truc de faut être au boulot à 9h non puis même le fait de ne pas avoir ce sentiment justement d'être salarié d'être dans une démarche différente où là vous êtes un peu dans votre truc à vous et vous n'avez plus de compte à rendre vis-à-vis de vos employés j'allais dire vos salariés mais non vos employeurs tu te dis tu travailles quand tu veux quand t'en as envie t'es pas obligé de te lever le matin à 9h pour aller bosser si tu veux bosser enfin si le matin pour nous et si on est à Tahiti mais si le matin on veut aller profiter de la piscine ou de la plage on peut très bien aller profiter de la piscine et aller bosser le soir libérer délivrer moi je me rappelle quand on est parti autour du monde ça m'a tellement fait ça ça fait du bien c'est le jour quand tu donnes j'ai eu du mal à poser ma dame parce que c'était une boîte qui m'avait quand même donné pas mal ma chance avec qui j'avais partagé beaucoup de moments et quand j'ai dit bon bah là je pense que de toute façon je ne suis pas faite pour être employée il faut que je parte un peu comme ça et ce n'est pas fait pour moi je vous aime mais j'ai besoin de partir et que le jour où on a fait le pot de départ et que je suis partie j'ai laissé ma boîte d'archives au bureau ça a fait ok en fait là je ne peux plus reculer c'est maintenant c'est encore une fois c'est encore un peu différent parce que moi j'étais dans une boîte dans l'IT j'étais à ce marketing comme d'une petite agence de développement web et mobile et autant dire qu'eux ils sont déjà dans le futur au niveau salariat tu vois je pouvais faire du télétravail même avant le Covid je pouvais mes horaires je pouvais les adapter comme je voulais enfin donc c'était j'avais déjà la chance j'étais déjà bien je ne pouvais pas être forcément à 9h au boulot je ne devais pas partir forcément à 18h je n'avais pas le ah tu prends ton après-midi chose que j'ai déjà lu mille fois auparavant en tout cas ma boîte dans laquelle j'étais ça se passe une période donc c'est vrai que moi j'ai eu cette chance là aussi de pouvoir partir un peu plus sereinement enfin c'est cool ouais mais c'est pas tout à tout le monde c'est pas tout à tout le monde donc je sais que moi j'ai pas c'est sûr et est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour clôturer ce live si les personnes qui sont là n'ont pas de questions on va le clôturer donc vous aurez un petit mot pour finir on continuera à rester les mêmes sur du touristique on parlera de cul encore bien sûr on a des partenariats Ben est-ce que tu peux reprendre la parole si tu veux ouais ouais c'est de la merde très bien non mais en gros ouais c'est exactement ce que dit Céline il faut se lancer il faut sauter pas il faut oser il faut oser c'est ça on n'a pas de la chance d'être ici à Tahiti la chance on l'a provoqué enfin tu vois c'est nous qui avons décidé de partir et si on est ici c'est parce qu'on a voulu on nous a pas offert le billet en disant allez barrez-vous là-bas vous allez être au paradis ouais on a souvent cette phrase vous avez de la chance alors oui on a de la chance parce qu'en effet Tahiti c'est pas la même vie qu'on peut avoir en métropole mais en effet cette chance on a provoqué on a eu les couilles entre guillemets de se dire on quitte tout pour partir enfin on quitte tout après on est allé très sereinement c'est à dire qu'on a quand même gardé notre loft à Lille donc on l'a mis en location parce qu'on a quand même on a quand même ce poids entré en nous surtout moi du côté de mon père surtout qui nous a toujours inculqué le au cas où tu vois faut toujours avoir au cas où une solution de repli ah mais c'est toujours bien d'avoir un plan B ça c'est clair c'est ça mais en tout cas et du coup vous êtes propriétaire de l'appartement ouais on est propriétaire dans nos cabines et là on est locataire en même temps c'est une bonne façon de faire parce que ça te permet de finalement continuer à investir dans ton bien et de pas tout brûler non plus brûler toutes tes économies d'une certaine manière parce que quand t'es en voyage t'as tendance à dire bon allez ça va c'est les vacances c'est clair c'est un bon moyen en fait et on a de belles phrases pour finir avec Céline on se sort les doigts du exactement mais c'est vrai qu'en fait on n'est jamais prêt à se lancer on n'est jamais il n'y a jamais il n'y a jamais de bon moment il n'y a jamais de bon moment mais tu peux commencer à construire tes les étapes progressivement comme vous l'avez fait pour pas se dire du jour au lendemain allez voir ton boss il t'a énervé ouais je me casse c'est fini je prends tout je me casse c'est pas la meilleure c'est bien de le faire progressivement pour pas se retrouver dans nos situations mais il faut commencer il faut oser il faut commencer à un moment ou à un autre et aussi arrêter de se donner des fausses excuses tu vois combien de fois on a des gens qui viennent nous parler sur Instagram on nous dit vous avez de la chance vous avez fait le pas machin là et quand on leur dit mais toi qu'est-ce qui t'empêche de le faire ils me disent j'ai des enfants je suis propriétaire j'ai mon chien j'ai machin non en fait ce ne sont que des fausses excuses la preuve c'est que nous ici à Tahiti on a fait plein d'expats une famille qui ont deux enfants dont une en bas âge ils sont venus ils ont pu quitter en France pour le faire on a des autres potes qui ont fait venir leur chien ici à Tahiti alors certes ça te coûte un bras à faire venir tes animaux mais c'est pas une essai c'est possible en fait tout est possible quand tu as envie de le faire je pense en fait c'est de déterminer d'où il y a de tes peurs ta vraie peur parce que si tu dis c'est parce que j'ai une famille ou parce que je crois on dit souvent ça aussi j'ai des enfants mais il y a plein d'entrepreneurs qui ont des enfants et ça n'empêche pas et en fait même ça te donne encore plus la niaque parce que t'as intérêt à ce que ça marche tu peux pas te dire bon non ce soir je vais me regarder quand t'as des papels tu te dis ok je prends deux ans où je m'y mets à fond et puis après ça va être tranquille et je pourrais vraiment profiter de mes gamins plutôt que de se dire je vais faire des heures sup au bureau et j'ai mon boss qui m'envoie des messages à pas d'heure et du coup c'est de bien comprendre de quoi on a peur et quand on sait de quoi on a peur on sait comment aussi se confronter prendre conscience de ses peurs déjà c'est un bon pas pour se lancer et pour oser et puis trouver des antidotes des plans B ou tout ça cool mais c'est un super live avec vous on va je pense le mettre alors je sais pas comment on va se débrouiller parce que c'est le premier live je pense qu'on fait sur ce compte donc normalement on va le mettre en replay comme ça pour rien en profiter si vous avez pas tout suivi et du coup pour finir les geeks on invite toutes les personnes qui ont suivi ce live à aller voir votre compte parce qu'on se marvient il est beau et c'est cool et pour ceux qui nous ont découvert là vous pouvez aussi suivre les aventures de la conversion de notre bus parce que nous on savait pas faire mécanique on savait pas bricoler Mumu elle a appris à changer d'ampoule à 21 ans et finalement on y va et on prend confiance en soi en faisant aussi c'est clair voilà on vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt ouais à bientôt ciao un énorme merci d'avoir écouté ce replay de live on espère que t'as apprécié l'échange avec Savé Ben tu peux les retrouver sur leur compte geek touristique sur instagram et je te mets les liens dans la description et les notes du podcast vers tous leurs autres comptes et leurs blogs je te donne donc rendez-vous sur créateur nomade point com slash bootcamp créateur nomade au pluriel pour t'inscrire gratuitement au bootcamp des créateurs nomades qui se déroulent du 9 au 19 mai et si t'as envie d'aller plus loin que le bootcamp et que t'as envie qu'on t'accompagne personnellement dans ton projet il paraît qu'on annoncera une ouverture du campus des créateurs nomades pendant cette période donc garde l'oeil ouvert en tout cas le bootcamp ça va être énorme parce qu'on va tous réfléchir ensemble sur ton projet tu vas nous envoyer tes workbooks on va te donner des retours personnalisés tu vas découvrir des choses que t'as peut-être pas encore mis en place aujourd'hui et ça sera un moment pour faire démarrer ton projet et enfin ne plus en rêver et passer à l'action si t'as aimé ce podcast et que t'as envie qu'on en fasse plus laisse nous une appréciation sur Apple Podcast ou Spotify de préférence 5 étoiles parce que ça donne un message positif à l'algorithme pour qu'il le montre à plus d'auditeurs et surtout ça permet de présenter le podcast à d'autres invités et de leur montrer que c'est vraiment cool de partager leur histoire ici avec toi ça te prend même pas 2 minutes et pour nous ça veut dire beaucoup et si c'est pas déjà fait abonne toi partage et voyage c'est pas déjà p'envoyer c'est pas déjà p'envoyer ça veut dire